Ce n'était pas un spectacle de musique, mais plutôt une cérémonie de présentation d'un ouvrage. Adoré Dieu sur la terre comme au ciel, c'est l'intitulé du livre de Henri Papamoulaja, reconnu comme chanteur et auteur-compositeur. Et c'est au restaurant Fleur des Selles à la Gombe que cet ouvrage qui met en exergue la pensée des dieux a été porté sur fond baptismaux. Ce titre, c'est parce que nous croyons qu'il y a une volonté céleste pour tout ce que nous faisons sur la terre, notamment dans le domaine de l'adoration. Le Seigneur Jésus disait, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ce que nous pouvons faire sur la terre, surtout dans le domaine de l'adoration, ne peut réjouir le cœur de Dieu que si cela est fait selon cette volonté la céleste. C'est un peu ça la pensée de cet ouvrage. Conviction qui vient renforcer dans les milieux des enfants des dieux les principes de l'adoration sur la terre comme au ciel. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions servir notre Seigneur, un mec qui l'aime, à la manière dont il le veut. Pas que nous puissions le faire selon nos penchants, notre propre conviction, mais que nous puissions comprendre sa pensée par rapport à l'adoration pour que lui reçoive ça comme vraiment une nourriture. Et là, il y a certains principes, certaines pistes qui peuvent permettre à certaines personnes à bien se fixer dans ce domaine de l'adoration. Pour les lecteurs, ce livre bien inspiré pourra restaurer la foi des croyants. C'était vraiment impressionnant et j'admire la façon dont l'Esprit de Dieu l'a conduit pour écrire celui-là. Ce n'est pas pour rien qu'un livre est inspiré. Il est toujours inspiré par le Saint-Esprit pour aider les autres, pour riger aussi les erreurs, inspirer pas mal de gens, parce que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue à chercher. Très surprise, surprise pourquoi ? Parce qu'on le connaît plus dans la musique. Et le voir écrire un ouvrage aussi bon, aussi édifiant pour les enfants de Dieu, pour nous, c'est vraiment un sentiment de joie. Enfin, s'en est suivie la vente promotionnelle.